Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc nouvelle vidéo avancée des travaux. Je vais vous montrer un petit peu où en est le chantier parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Alors si vous vous rappelez, il y a deux appartements qui sont finis et il y a le troisième qui est en cours de finition, plus l'espace commun qu'on voit ici. Donc rapidement, pour vous situer, là on est à l'entrée des espaces communs. On a le studio qui est à côté, juste là, qui est déjà loué. Donc je vous ferai un récap des prix, de combien ça m'a coûté, combien je loue, combien ça m'a apporté, etc. dans la vidéo finale. Donc là il reste à peu près celle-là plus deux vidéos avant la vidéo finale. Donc là, rapidement, il me reste les communs à faire. Il y a le plus gros qui est fait, il y a juste à passer un coup d'enduit, un coup de peinture. Donc on va monter. Donc là il reste le deuxième appartement qui est juste là, voilà, qui est fini, qui est loué aussi. Donc je vous en parlerai des chiffres à la prochaine vidéo. Donc là voilà, là on a le parquet. On a déjà mis l'isolant, il nous reste juste le parquet à mettre ici. Mais j'attends qu'on ait fini l'enduit ici. Donc voilà pour le troisième. Alors là il nous reste juste à passer un coup sur les murs pour finir de rattraper, à poncer les marches et à poser le sol. Donc déjà vous voyez, c'est pas mal blanc. Alors on rentre, on va faire la première à droite ici, c'est la salle de bain. Donc voilà, il reste à carreler toute la douche, c'est pour ça qu'on n'est pas passé. Et à droite là, voilà, j'ai mis des carottes verts en fait pour éclairer le couloir d'entrée, pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre à chaque fois la lumière. Et ici donc il y aura les WC, et ici le petit lavabo, un lavabo gain de place. Donc voilà pour la salle de bain. La chambre, donc il y aura une porte, là il y a un mini couloir, il y aura une deuxième porte. Donc ici ça sera la chambre. Donc pareil, il y aura juste un coup à passer. Je sais pas si vous situez un petit peu, voilà on a la salle de bain, la chambre. Voilà il reste deux, trois petits joints à reprendre. Et on a le salon. Donc le salon c'est pareil, il a tout cas été fait, il reste juste une couche à passer, l'électricité est finie. Il reste le chauffe-eau attaché, il reste deux petits branchements de plomberie. Donc voilà, il reste vraiment deux jours de boulot et après on attaque la pose du parquet. Je vais vous montrer un petit peu. Donc il est sous les toits, il va être un peu petit, celui-là il va faire 34 mètres carrés. C'est un T2 sous les toits, mais voilà il est super lumineux entre les Vélux et la fenêtre. Donc là je sais pas si vous vous souvenez, donc on a monté la salle de bain de toute pièce ici. Donc qui a permis de créer la chambre. Les Vélux, j'ai acheté les stores pour Vélux. Dès que le coup d'enduit est passé, on attaque la pose de parquet. Déjà après, pose de parquet, pose de plainte et pose des meubles. Le plus long entre guillemets, ça va être de carreler la douche, de poser le WC, de poser le sol ici, de poser le meuble. Il y en a pour une à deux semaines de boulot pour bien tout finir. Et comme ça après je vous ferai la vidéo finale et je vous parlerai de tous les chiffres. Donc voilà pour l'avancée des travaux. On est quoi ? On est début septembre, donc normalement fin septembre ça sera bon. Sachant que du coup en parallèle j'ai le chantier, je vais vous faire la vidéo aussi dans la semaine, le chantier de la division des deux autres appartements que je fais un petit peu plus loin. Donc il y a pas mal de suivis à faire. Donc les équipes jonglent entre les deux chantiers. Enfin bref, je vous parlerai de tout ça quand je visiterai l'autre. On va juste redescendre en bas pour que vous voyez un petit peu. Donc voilà, là il y aura une lumière pour le couloir. Donc il reste à poncer les marches. Donc là pareil, il reste à voilà, plein de petites récupérations à faire. Le couloir à tout enduire là. On va mettre l'éclairage, bon là l'éclairage marche quand même puisqu'il y a quelqu'un dans l'appartement. Et là on descend. Voilà donc là il y aura, je vais peindre les marches, je vais tout récupérer en gris. Et tous les murs là voilà, on a déjà gratté et tout ça. On a préparé vraiment le plus gros là. Il reste vraiment deux semaines pour finir là-haut, plus une semaine pour le couloir. Donc c'est pour ça, fin septembre, début octobre, tout sera bon. Alors pour vous montrer un petit peu, je ne sais pas si je vous l'avais montré là. Donc voilà, ici on a toute la gaine technique sur tout ce qui est téléphone et télé. Donc tout ce qui est répartiteur, etc. Donc tout marche bien. On a la télé à tous les étages, internet partout. Ici on a les trois compteurs électriques. On voit ici, voilà, on a les trois qu'on protège pendant le chantier. Plus les trois disjoncteurs. Et ici l'espace commun avec les machines à laver. Donc là voilà, je suis en train de tout rapatrier le matériel au fur et à mesure sur l'autre chantier. Donc bientôt ce sera tout propre, tout blanc. Donc voilà pour l'avancée des travaux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Et on se retrouve sur la prochaine avancée.